Qu'est-ce qu'on voit très clairement que le but de la persécution d'Assange, c'est de supprimer le système Bucylix, avec ça, supprimer la vérité ou l'accès du public à la vérité, ça va être contrôlé complètement par les États, et avec ça, évidemment, suppression de la liberté de la presse. Donc, on est libre de discuter de ce qu'on veut, n'est-ce pas ? On est libre de discuter si Assange, c'est un violeur ou non. On est libre de discuter s'il a maltraité son chat ou non. Mais le menu de sujets qui nous est offert pour discuter, le choix est fait par les médias. Et les médias reflètent tout simplement le choix qui leur est offert par les autorités. On ne réalise pas combien de sujets il y a qui ne sont pas dans les journaux. On pense qu'on est libre à avoir notre opinion sur tout, parce qu'on peut discuter librement de ce qu'il y a dans les journaux. Mais on ne voit pas ce qu'il n'y a pas dans les journaux. Et ça, si vous allez mettre la lumière là-dessus, vous êtes un espion. Ça veut dire qu'on vit dans une bulle virtuelle qui est créée pour nous, qui est manipulée. De nouveau, ce n'est pas une conspiration. C'est tout simplement parce qu'on donne aux puissants la puissance de contrôler tout, ils le font. Et si on leur permet à criminaliser la vérité, dire la vérité va être un cri, parce que ça les arrange. Mais la responsabilité, finalement, c'est à nous de permettre cela ou non. Et ce que je vois dans la discussion publique, c'est qu'on est extrêmement naïfs, justement sur la loi antiterroriste en Suisse, par exemple. Mais même, je veux dire, on peut discuter de Corona et tout ça. Moi, j'ai eu Covid, je sais que cette maladie existe, qu'elle est méchante, qu'elle est potentiellement dangereuse. Je suis vacciné, je trouve ça absolument correct de le faire. Mais s'il y a des médecins qui doutent, il faut les écouter. Il faut avoir un forum où on peut discuter. S'il y a des gens qui doutent, il faut gérer ça, mais d'une façon civilisée. Mais ce que je trouve extrêmement dangereux, ce que je vois, ce qui est en danger, c'est vraiment, est-ce qu'on est encore libre à discuter quand on ne peut pas critiquer le gouvernement pour sa politique, justement, Covid, par exemple, ou antiterroriste. C'est un sujet très important et c'est délicat. Mais la nature de la démocratie, c'est qu'on a un discours, qu'on puisse exprimer son opinion, qu'on n'est pas obligé à avoir tous les mêmes pensées. Et on ne va jamais réussir à supprimer même des idées qui ne sont pas un peu réalistes. Mais il faut donner un forum pour ça. C'est important, parce que si on supprime, ça va se passer dans le secret. Ça va s'organiser, ça va devenir violent. Et c'est ce qu'on voit maintenant, même dans les démocraties modernes. La violence entre policiers et manifestants, c'est choquant quand même. Et comment la police traite leur propre peuple en tant qu'ennemis, presque. Et pour eux aussi, c'est devenu dangereux. Donc il y a une tension dans la société parce que, et ça je trouve que c'est le plus important, le peuple ne fait plus confiance aux autorités. Et ça, ils ont raison. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Ils ont raison de ne pas faire confiance, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc des fois, les décisions sont bonnes, mais on ne sait pas. Parce qu'ils ne vont pas nous lire. Et c'est ça que, vous voyez, c'est pas seulement liberté de la presse, mais là on voit aussi pourquoi c'est tellement important d'avoir la liberté de la presse et accès aux informations. Parce que comme ça, les citoyens peuvent vérifier, ah voilà les preuves, voilà les discussions. Non, il n'y a pas de conspiration, c'est bon, on peut faire confiance. Oui, peut-être il y a des points où il faut critiquer, il faut discuter, trouver un compromis. Mais si on ne sait plus, si tout est protégé par le secret, ben là il y a aussi les théories conspiratoires qui commencent à exagérer. Et puis c'est le développement dans la société qui est très très dangereuse. C'est pour ça que ce cas est tellement important, parce que c'est vraiment un cas de test pour nos sociétés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !